... Bonsoir, ce soir on inaugure ou on accueille l'exposition de Noailles Debout qui était avant au musée d'histoire et qui raconte l'événement de tout ce qui s'est passé autour de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne en 2018. Donc c'est toujours assez émouvant et on a aussi longuement évoqué ce que ça a produit sur le quartier de Noailles, mais aussi sur les politiques de lutte contre l'habitat indigne qui sont encore menées aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir cette mémoire en tête et puis aussi de rappeler que ça a été un moment qui a changé quand même l'histoire de Marseille. On a entamé il y a quatre ans et demi ce processus de recherche, d'action et d'enquête qui a visé à réparer le traumatisme subi collectivement suite à l'effondrement, mais aussi à toute cette année de délogement et de crise humanitaire, mais aussi pour développer notre pouvoir d'agir en tant qu'habitants dans nos quartiers et examiner de quelle manière est-ce qu'on allait prendre place désormais dans la vie publique de notre quartier, comment est-ce qu'on allait pouvoir nous habitants intervenir. Donc ce travail n'est pas seulement un travail d'exposition, mais c'est un espace pour nous de travail sur à la fois la réparation citoyenne de ce traumatisme, mais aussi comment est-ce que les habitants peuvent prendre soin de la ville. Alors moi j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Mère Ubu ». C'est une pièce qui parle de ce qui s'est passé après les effondrements de la rue d'Aubagne, avec tous les gens qui ont été délogés de chez eux, après les multiples arrêtés de péril qui ont été pris. L'idée c'était de montrer comment les pouvoirs publics avaient réagi par rapport à ce drame du mal logement et des immeubles en péril.